Donc les difficultés que vivent nos populations sont énormes, si je peux dire ainsi. D'abord, par rapport au retour de la population, il y a beaucoup de difficultés. Parce que sur les 24 communes que constituent les villages de la commune de Boutoupa-Kamaraconda, il y a 14 qui sont retournées. Deux sont en retour. Et donc vous imaginez, il y a 8 qui ne sont pas encore retournées. Et ces populations-là vivent dans des calvaires, dans des zones comme la Gambie, la Guinée, et certains sont cloîtrés à Jigenshore avec toutes les difficultés que vous savez. Pourtant, ils ont des vergers, ils ont toutes ces heures pour pouvoir vivre en quétude. Mais hélas, le problème de la casamance a fait que ces gens-là ne peuvent plus accéder à leur terre. Et ils sont en train de vivoter. Je dis bien vivoter dans des zones loin de ces heures. Et maintenant, l'autre difficulté, même les villages qui sont retournés, il y a toujours un problème. Parce que je dis que c'est la seule commune où les villages retournés n'ont pas accès à l'électricité. Aucun village dans la commune de Putupa-Kamara-Kounda n'est électrifié. Et pourtant, nous sommes dans l'arrondissement qui fournit aujourd'hui toute la région en électricité, la centrale de Ndiadis. Mais nous, on ne vit pas cela. Il y a des villages qui se trouvent à des centaines de kilomètres, des centaines de kilomètres, je dis bien, qui sont fournis en électricité. Mais nous, à moins de 10 kilomètres, ces villages-là ne sont pas servis. Or, nous savons aujourd'hui que le courant est une nécessité. C'est la condition sine qua non pour tout développement. Donc le courant n'est plus un luxe. Mais une nécessité pour le développement. Avec l'orientation maintenant des étudiants à l'UVS, donc ces étudiants-là pourraient rester chez nous et apprendre. Mais on les prive de tout ça parce qu'ils ne peuvent pas. Même si tu as un ordinateur, si l'autonomie est terminée, vous ne pouvez plus continuer à se connecter. Donc ils sont obligés de venir rester à Jigenshore. Imaginez ces conditions-là. Donc c'est pour ça que nous réclamons, nous de la commune de Boutipakamara. C'est vrai qu'on sait qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Mais nous demeurons sur notre fin, l'électrification de la commune. A chaque fois qu'on interpelle les autorités, on nous dit que non, vous êtes pris dans le programme, vous serez électrifiés. Mais imaginez depuis 2017. Des gens qui sont en train d'attendre de l'électricité, qui ne la voient pas. Et à chaque fois, on vous répète les mêmes choses. Nous, on est des fois sceptiques. Voilà ces assurances qu'ils nous donnent. Même cette année, c'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit que non, vous êtes pris dans le programme de 2020. Donc on attend. Nous souhaitons vraiment que cette fois-ci, que ça ne soit pas de la duperie. Merci. 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 Merci.